Bonjour, je vais donc aborder dans cette troisième vidéo, comme ça, ça correspondra à la durée d'un premier TD, si on met les trois vidéos bout à bout. Bonjour, je voudrais aborder la question de la crise dite du 16 mai 1877, sur laquelle je m'étais interrompu dans la vidéo précédente. Et je voudrais, si vous me permettez, peut-être un peu rentrer dans les détails, parce que je trouve cela instructif d'une part, et surtout parce que, plus que les lois constitutionnelles elles-mêmes, que je vous ai exposées, avec leur ambiguïté, puisqu'elles devaient aussi bien pouvoir servir à la République qu'à la monarchie, puisque tel était le but à atteindre, pour, en tout cas, celui que l'on appelle le Président de la République depuis l'amendement Vallon. Cela va façonner donc la pratique, jusqu'en 1940, de ce régime politique qui va être la Troisième République. Donc, à l'issue des élections de 1976, où les Républicains l'avaient emporté aux élections générales, et le Président Mac Mahon n'a pas d'autre choix que de nommer un Président du Conseil. D'ailleurs, celui qui est nommé va prendre officiellement ce titre, qui, dans les faits, avait été défini depuis 1871. Il nomme donc quelqu'un qui s'appelle Jules Dufort, peu importe le nom. Le bonhomme est intéressant à analyser, d'ailleurs, si ça m'intéresse. D'ailleurs, en parenthèse, je vous donnerai un certain nombre de noms, d'éléments chiffrés, de documents, que je mettrai sous forme d'un PowerPoint en ligne sur l'EPI. Mais là, je continue mon exposé. Et donc, sous la houlette de Jules Dufort, l'Assemblée va immédiatement s'engager dans une politique de bras de fer avec Mac Mahon. Et avec la majorité, la très courte majorité monarchiste du Sénat. Premier thème d'affrontement, le débat sur l'invalidation des députés hostiles à la République. Fort de leur majorité, dans un certain nombre de cas, les républicains vont envisager, dans des conditions dans lesquelles certains de leurs adversaires ont été élus, les pressions qui ont été exercées sur le corps électoral, enfin bref, tous ceux qui ont pu biaiser l'expression démocratique. Deuxième débat pour, évidemment, engager un bras de fer avec les options de Mac Mahon, la question du corps préfectoral. C'est-à-dire, est-ce que les préfets, dont la nomination ressort à l'évidence du pouvoir du président de la République, est-ce que les préfets sont réellement, n'est-ce pas, les délégués de l'administration centrale dans les départements, ou est-ce qu'ils sont des militants au service de Mac Mahon et de la restauration monarchique envisagée. Et un troisième débat, fort significatif, dans cette période, l'amnistie des communards. Je vous ai bien montré comment cette répression sanglante de la Commune de Paris s'était ensuite traduite par une période de réaction conservatrice. Je parlais des gouvernements d'ordre moral qui avaient été aux affaires après cela. Une fois que la majorité monarchiste avait réussi à jeter Adolphe Thiers, l'un des symboles d'ailleurs de ce gouvernement d'ordre moral, d'une restauration catholique, prélude à la restauration de la monarchie, c'était la construction de ce monument anticommunard en grand gloire à Dieu, qui est le Sacré-Cœur à Paris. Et donc, cette période de bras de fer va quasiment occuper toute l'année 1876 et Magmaon va devoir céder. Magmaon doit céder puisque le 3 décembre 1876, devant l'hostilité de la majorité républicaine à l'Assemblée, le président monarchiste se doit d'appeler un nouveau président du Conseil à la place de Jules Dufort, il nomme Jules Simon. Et sur un projet extrêmement symptomatique, le bras de fer va continuer au début de l'année 1877. Le projet, c'est une question un peu abscone sur la publicité des conseils municipaux. C'est quoi cette bête ? Cette bestiole, c'est un truc très simple. Les réunions des conseils municipaux doivent-elles être en bonne démocratie ouvertes au public, c'est-à-dire aux électeurs, vous comprenez bien l'enjeu. Si c'est ouvert au public, alors il y a une possibilité réelle de contrôle de ce que les élus municipaux remplissent bien le mandat pour lequel ils ont été élus, la ligne directrice qu'ils ont choisi. Et donc, c'est une garantie démocratique. J'en parle, parenthèse personnelle, en toute connaissance de cause, puisque, avec l'état d'urgence sanitaire et les conditions très lourdes de restriction, moi, je réunis dans ma commune, dans ma petite commune, des conseils municipaux quasiment à huis clos, sauf les deux derniers, là, que les choses se sont un petit peu apaisées, enfin, semblées s'être apaisées, avant de repartir. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite toutes et tous à respecter absolument toutes les consignes sanitaires, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais tous les indicateurs indiquent clairement que nous sommes très loin d'en avoir fini avec cette question-là. Donc, protégez-vous. Protégez-vous, c'est vraiment la priorité beaucoup plus que tout le reste. Fin de la parenthèse. De sorte que moi, à mon petit niveau, et je peux le faire facilement parce que je suis dans une petite commune, j'ai réuni en plein air cet été une assemblée communale de toute la population, électrices, électeurs, mais aussi les vacanciers qui étaient dans la commune de montagne, les touristes, les gens qui sont en intérêt, en commun. Je répète, c'est le sens du mot commune. Et donc, je leur ai exposé toutes les décisions que nous avions prises, comment nous allions les mettre en place, et je leur ai demandé d'élaborer eux-mêmes les projets qu'ils souhaitaient que nous mettaions en place. Et ça, c'est ma conception de la pratique politique, et ça me regarde là-dessus. Vous voyez que ce débat un peu abscan sur la publicité des conseils municipaux n'est pas un sujet tout à fait neutre, c'est pas uniquement un prétexte choisi pour que les républicains enquiquinent de Mac Mahon dans un jeu d'opposition politique. Il y a un véritable enjeu. Les républicains, donc, pour que ces conseils municipaux soient publics, Mac Mahon est contre, les monarchistes, les royalistes sont contre, et de ce point de vue-là, le gouvernement, donc, de Jules Simon ne va pas, évidemment, mettre toute l'énergie qu'aurait souhaité le président de la République à défendre ce projet, présenté par les monarchistes et soutenu par Mac Mahon, de sorte que Mac Mahon va s'adresser à lui en lui disant qu'il n'est pas très dynamique, qu'il ne remplit pas sa fonction comme elle devrait l'être. Et donc, Jules Simon va soutenir un peu la politique gouvernementale comme la corde soutient le pendu, si vous me permettez, cette image qui n'est pas de moi. C'est une expression qui veut bien dire ce qu'elle veut dire et qui a été utilisée à moult reprises dans l'histoire et notamment par Lénine dans les débats post-révolution bolchevique. On aura l'occasion d'y revenir probablement. De sorte que le 16 mai 1877, le président Mac Mahon renvoie évidemment Jules Simon et donc les républicains sont heurtés de plein pied, plein fouet par cette idée. Qui représente la volonté populaire ? La majorité de l'Assemblée ou le président ? Et pour trancher le débat et conformément à ce pouvoir conféré par les lois constitutionnelles dont je vous ai entretenu, Mac Mahon décide de dissoudre purement et simplement la sanglée. Et donc tout l'été 1877 jusqu'aux élections scotins majoritaires à deux tours 14 et 28 octobre 1877 on va être dans cette fameuse alternance alternative politique pardon liée à la campagne électorale la position des républicains est claire si nous gagnons à nouveau les élections Mac Mahon devra se soumettre ne plus proposer de projet manifestement non acceptable pour une majorité républicaine ou se démettre c'est Yambetta qui formule cela dans un discours fameux où il dit d'ailleurs qu'il y avait 363 députés républicains sortant et que nous reviendrons 400 on lui est un peu optimiste nous y reviendrons dans quelques secondes mais ça ne change rien sur l'essentiel des républicains vont revenir majoritaire et puisque nous reviendrons 400 Mac Mahon devra se soumettre sinon il dégage voilà et après tout ce pourrait être le jeu strict démocratique qu'il impose donc aux élections des 14 et 28 octobre 1877 le président Mac Mahon voit revenir avec d'ailleurs une très forte participation plus de 80% près de 80% des électeurs se sont prononcés déjà aux élections précédentes donc il y avait eu plus de 72% des électeurs qui s'étaient prononcés ce qui sont quand même compte tenu des conditions le signe d'un attachement très important à l'expression du droit de suffrage et je crois d'ailleurs que par une concordance des temps on pourrait y réfléchir très sérieusement aux questions que la grève des urnes aujourd'hui entraîne comme signe manifeste de la crise de la démocratie française mais c'est un autre débat donc résultat des élections 323 républicains pas les 400 inspirés par un béton mais on fait quand même une majorité très nette et là en général dans l'analyse on s'arrête là Mac Mahon a perdu je veux rentrer dans les états parce que le président Mac Mahon refuse d'enteriner les résultats de ces élections et il propose une seconde dissolution c'est pas pour vous embêter c'est pas pour vous complexifier à outrance la situation que je vends dans ces états parce qu'ils sont extrêmement révélateurs puis j'estime après tout que faire de l'histoire à un certain niveau que la vôtre c'est aussi refuser les images d'épinal et essayer de comprendre réellement comment les choses se sont passées donc Mac Mahon refuse demande une seconde dissolution et la force significativement comprenant quand même que c'est difficile d'aller contre le pays le Sénat qui est pourtant de peu certes de très peu mais sur la même ligne politique que Mac Mahon lui refuse cette seconde dissolution et donc le 13 décembre 1877 il rappelle comme président du conseil Jules Dufour qu'il avait par définition démissionné le 17 mai 1876 lorsqu'il avait pris l'acte de dissolution et qu'il avait remplacé par le monarchiste le duc de Breuil dont je vous ai déjà parlé les fois précédentes donc il ne se soumet qu'après une crise politique qui dure de fin octobre jusqu'à la mi-décembre 1877 et qui le disqualifie complètement par rapport à la fonction symbolique de président de la république puisqu'il est clair qu'il a tenté de faire prévaloir ce qu'il souhaitait plutôt que la volonté générale telle qu'elle avait été exprimé dans les urnes et donc le déroulé des événements qui suivent et qui va aboutir en à peine un peu plus de noms à la démission du président Mac Mahon c'est la conclusion catharsique de cette situation parce que méthodiquement les républicains vont renforcer leur position pour aller vite dès le 6 janvier 1878 il y a un raz-de-marée républicain aux élections municipales donc clairement la confirmation du scrutin législatif et la signification par le pays que maintenant il n'a qu'une fonction c'est se taire avec immédiatement l'engagement d'une politique dont le symbole est l'oeuvre du ministre des travaux publics fréciné qui entreprend un grand plan de construction des chemins de fer pour moderniser le pays et Mac Mahon qui s'accroche tant bien que mal tout en manifestant plus d'opposition parce que il a été smashé il a été mis en minorité dans les événements que je viens de vous relater le président Mac Mahon va attendre espérant jusqu'au bout dans le contre-pouvoir du Sénat mais ses espoirs sont déçus lorsque lors du renouvellement du Sénat par tiers le tiers du Sénat qui est renouvelé le 5 janvier 1879 bon là les républicains s'emparent aussi et s'emparent largement du Sénat c'est à dire que la quasi totalité des sénateurs qui sont renouvelés vont être des républicains et une très nette majorité 179 républicains au Sénat contre 121 monarchistes et donc Mac Mahon en tire quand même les conséquences le 30 janvier 1879 il démissionne alors pourquoi vous ai-je rappelé tout cela d'abord que la république ne n'est pas le 4 septembre 1870 enfin que l'idée républicaine n'est pas qu'elle est bien antérieure depuis 1792 que c'est pas parce qu'elle est proclamée le 4 septembre 1870 dans des circonstances politiques liées à la catastrophe de la défaite militaire vécue comme une humiliation nationale et qui expliquera pour une grande partie la nature et le projet politique que la France va mener jusqu'à déclencher jusqu'au déclenchement du conflit de 1914 pourquoi vous ai-je rappelé ce conflit entre Paris et le reste du pays avec la commune de Paris pourquoi vous ai-je rappelé ce conflit où finalement en toute rationalité il eût été logique que la monarchie fût rétablie parce que cela montre très bien que la république a eu quand même quelques difficultés à s'imposer et donc que ça a été un combat politique politique et que d'ailleurs même si la république va s'affirmer dans les années qui vont suivre nous allons avoir à faire face à un certain nombre de crises très 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 importantes le pauvre l'affaire Boulanger le scandale du Panama bien évidemment la crise dite anarchiste sur laquelle nous reviendrons l'affaire Dreyfus de sorte que ces crises et si on voulait aller plus loin on pourrait parler du 6 février 1934 par bien des aspects vont témoigner d'une persistance profonde dans une fraction certes minoritaire mais qui à quelques moments clés va être quasi en mesure de faire l'acier les choses et donc on est assez loin de l'image irénique d'une république établie comme ça le 4 septembre 1870 alors nous examinerons plus tard l'oeuvre de cette troisième république république les grands dossiers les grands chantiers qu'elle a abordés résolus plus ou moins mais je voudrais juste en guise de conclusion à cette première rencontre sur donc la thématique la naissance de la troisième république et le modèle républicain ce qui l'implique concrètement m'intéresser aux mesures symboliques que cette troisième république quasi dans la foulée de la démission de MacMahon donc le 30 janvier 1879 il est remplacé par Jules Grévy quelles sont les mesures qui sont prises la première mesure c'est celle du 14 février 1879 c'est l'idée qu'il faut un hymne national et que l'on choisit la marseillaise comme hymne national c'est quelque chose de très très important parce que cela montre bien dans l'esprit de ceux qui ont gagné en 1879 en la démission de MacMahon qu'il y a une filiation 1792 1879 et que c'est pas uniquement une lubie d'agitateurs qui m'aurait soudain traversé l'esprit qui m'a conduit à commencer cette rencontre par rappeler le non-sens à mes yeux de la cérémonie du 4 septembre 2020 l'idée républicaine elle est née pendant la grande révolution française deuxième mesure symbolique c'est fort significatiquement le 21 juin 1879 pourquoi fort significativement parce que cela rappelle le 21 janvier 1791 la suite de Louis XVI à Varenne le roi quittant Paris dans lequel les femmes de Paris en octobre 1789 l'avaient ramenée pour pouvoir je vous l'ai rappelé j'en crois pour pouvoir être contrôlée le 21 juin 1879 les assemblées la chambre des députés et le sénat quittent Versailles où ils étaient réfugiés depuis la proclamation du rechallement à Versailles la méfiance vis-à-vis de la ville révolutionnaire et la ville d'agitation qui était pareil non le retour des chambres à Paris le 6 juillet 1881 la loi Raspail qui proclame que le 14 juillet devient la fête nationale évidemment quand on analyse les motivations du choix de cette date on ne commémore pas tant la prise de la Bastille jugée bien sanguinolente et violente et c'est vrai que entre la réalité de ce qui s'était passé le 14 juillet et le symbole qu'on en a fait bon je n'aurai beaucoup à dire non on va davantage commémorer la réconciliation nationale symbolisée par la fête de la fédération le 14 juillet 1790 qui en apparence tout étant pour le mieux dans le meilleur des mondes symbolise l'unité du roi et de la nation et jette les bases symboliques du projet constitutionnel qui sera adopté en 1791 l'archie constitutionnelle avec suffrage censitaire par ailleurs le 11 juillet 1880 est adopté le projet définitif de l'amnistie des communards qui avait été lancé je viens de vous le rappeler dès 1876 mais qui avait été lancé par la majorité républicaine comme élément du bras de fer pour faire plier et en parallèle la nomination comme président du conseil dès 1869 il le restera jusqu'en 1885 et nous le verrons la prochaine fois du gouvernement Jules Ferry voilà chers amis pour clore ce chapitre sur la mise en place de la troisième république je vais aujourd'hui un petit peu de temps vous faire un powerpoint que je mettrai en ligne via votre épi sur des éléments rappelant l'essentiel de ce que je vous ai exposé dans ces vidéos ces documents ne remplaçant pas le visionnage parce que j'ai la faiblesse de penser que j'ai quand même donné quelques éléments interprétatifs qui ne sont pas tout à fait négligeables je vous souhaite une très bonne réception de ces vidéos et une très bonne journée en répétant prenez garde prenez soin de vous ne faites pas de la débilité à la Donald Trump bonne journée